Absolument Carole, des entrepreneurs, des particuliers qu'on a eu envie, nous ici à Europe, d'aider tout au long de l'année parce que leur projet valait la peine dans cette formidable chaîne de solidarité qui est en train de se tisser aujourd'hui en France. Et nous étions le 21 février dernier avec M. Julien Lardé qui avait fondé Coccoli. Alors on dit... Bonsoir Julien Lardé. Bonsoir. On dit Coccoli c'est le blabla quart du colis, une plateforme qui assure finalement la livraison de colis entre particuliers, directement entre eux. Ouais c'est exactement ça en fait, on incite de livrer entre particuliers, c'est-à-dire qu'en fait on est en relation des gens qui ont besoin d'envoyer quelque chose. Donc la plupart du temps c'est des choses qui ne passent pas par la poste, dont la taille ou le poids ou l'encombrement fait que ce n'est pas facile avec la poste, qui fonctionne très très bien et d'autres personnes qui ont un trajet prévu et donc qui partagent leurs frais et rendent service à des gens qui ont besoin de faire acheminer les objets. Donc c'est vraiment le blabla quart du colis. Vous étiez sur Europe 1 avec Maxime Switek et Anne Le Gall le 21 février dernier. Que s'est-il passé pour vous Julien Lardé ? Déjà en fait on a une belle progression en termes d'inscrits, parce qu'en fait en mémoire on était aux alentours de 65 000 utilisateurs. Aujourd'hui on a plus de 110 000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme. Redites-nous bien le chiffre parce qu'on n'a pas forcément bien entendu, vous aviez 65 000 et vous êtes passé à ? 110 000. 110 000, pas mal ! Ouais c'est une super progression, on est vraiment content. Ensuite, depuis en fait on a lancé différents partenariats, notamment avec Webus, qui est la première compagnie d'autocar et une filiale de la SNCF. Et donc on permet à des voyageurs Webus de rentabiliser leur trajet en rendant service à une autre personne de la communauté Coccoli. Donc ça c'était en avril. En juin, on a eu la chance de pouvoir présenter notre initiative en faveur de la mobilité des biens et des marchandises à la tribune du Parlement européen. C'était un grand moment pour Coccoli. Et puis il n'y a pas longtemps en fait, on a été mis en avant dans un gros sujet sur Capital, sur M6, dimanche soir, concernant les bons plans pour rendu ses frais de voiture sur la route des vacances. Ah ouais c'est super ! C'est super content ! Cours circuit permet des relations longues avec les gens et plus solides. C'était un peu notre but sur Europe 1 de l'avoir fait. C'est pour ça qu'on voulait prendre de vos nouvelles, Julien Lardé. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au-delà de l'augmentation d'utilisateurs de la plateforme, c'est que ça facilite souvent cette ouverture médiatique. Finalement l'ouverture vers des institutionnels qui permettent de développer votre idée. Ah ouais c'est sûr ! Ça permet de mettre le focus sur l'initiative un peu entrepreneuriale. Et d'intéresser, c'est exactement ce que vous dites en fait, des gens de la sphère publique. Et qui du coup s'intéressent un peu au changement des comportements, des nouveaux modèles économiques. Et d'avoir ce que ça peut apporter en fait à la société. Donc là c'était vraiment à l'échelle européenne. Ce qui est super intéressant parce que nous on a vraiment un projet européen. Dans le sens où plus en plus on ouvre les frontières et on a des gens qui veulent envoyer en dehors de la France. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Et bien ça tombe bien, on en fera le relais sur Europe 1 d'un projet forcément européen. Julien Lardé, je vous promets que je transmets à Anne Le Gall et à Maxime Switek. De toute façon ils sont à l'écoute. Alors ils auront entendu ce beau résultat après votre passage sur l'antenne d'Europe 1 le 21 février dernier. Longue vie et bonne vie à Coccoli Julien Lardé.